Bonjour les amis, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler du corps de souffrance qui nous rend égoïste. Il y avait Rousseau qui se posait la question, je me souviens très bien d'avoir lu un livre à ce sujet sur savoir si l'homme naturel était altruiste ou si donc c'était la société qui rendait l'homme égoïste ou pas et c'était un sujet que se posaient les philosophes des lumières. Il revient d'actualité aujourd'hui parce que quand on regarde la société, l'état d'élabrement, de mercantilisme dans lequel elle paraît vraiment être et nous tirer tous vers le bas, on pourrait croire qu'effectivement l'homme est un loup pour l'homme. Et pourtant aujourd'hui je vais vous prouver que ce n'est pas inéluctable et que en fait cet état de fait, cette réalité apparente est avant tout lié à un problème majeur de nos sociétés actuelles qui est de vivre dans un stress chronique permanent. Donc d'où ça vient cette histoire ? Et bien c'est qu'au départ, notre physiologie, elle a été programmée, et bien pour pouvoir maintenir ce corps que nous habitons, et bien en bon état, de survivre. Et donc si je mets la main sur une poêle chaude, évidemment que ma main va s'en aller. Ça sert à ça en fait les hormones de stress au départ. Ça sert à nous protéger face à un événement brutal, dangereux, inattendu qui provient de l'environnement. Et donc quand on est soumis à ce stress brutal, et bien qu'est-ce qui se passe ? Nous secrétons les hormones de stress, de la sérotonine, de l'adrénaline et du cortisol, qui va nous permettre soit de courir plus vite avec plein d'énergie dans les muscles, soit d'attaquer pour nous défendre, ou au contraire pour d'autres structures, et bien ça va nous sidérer, c'est-à-dire qu'on va se mettre tout petit petit, on voudrait être dans un trou de souris et que personne ne nous voit. Ce sont les trois réactions que notre cerveau reptilien nous propose, on va dire, nous impose face à un stress aigu, face à un danger vraiment immédiat. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes tous devenus de grands stressés chroniques. Nous avons peur de tout, nous avons peur de ne pas avoir assez d'argent, nous avons peur de la solitude, nous avons peur de vieillir, nous avons peur de la mort, de perdre la santé. Nous sommes perclus de peur de toutes parts, et notre cerveau ne fait pas la différence entre une peur comme ça, quelque part imaginaire, parce que c'est une peur que l'on projette dans le futur, auquel on n'est pas confronté immédiatement, et une peur réelle. Et du coup, eh bien, nous secrétons ces hormones de stress en permanence. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos cellules, eh bien, ont créé des récepteurs aux hormones de stress, et maintenant c'est devenu leur nourriture. Ce qui fait que nous sommes venus des gens coléreux, des gens tristes, des gens frustrés, des gens sidérés, dans notre physiologie. On ne peut pas le changer par notre volonté, on est devenu addict à l'émotion la plus fréquente, parce qu'il y a une cascade d'événements chimiques dans notre cerveau qui est devenue une habitude. Et donc, cette stress chronique, l'on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, quand on a peur, on a les mains moites, quand on est triste, on pleure, et on voit bien que ça n'a rien d'un mécanisme conscient. Donc, comment sortir de ce cercle vicieux ? Eh bien, c'est reconnaître que ce stress chronique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a projeté, en fait, notre conscience vers l'extérieur. Parce que si j'ai toujours peur qu'il y ait un loup derrière moi, si j'ai toujours peur qu'il y ait un agresseur qui surgit, eh bien, je dois toujours surveiller mon environnement. Et donc, je ne pense plus à ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me coupe de mon ressenti et je me coupe de mon intériorité. Et ça fait de moi quelqu'un de profondément égoïste, parce que je suis en mode survie, je dois absolument protéger ce corps physique de tout ce qui peut l'assaillir de toutes parts. Donc, voilà où nous en sommes au niveau de la société matérialiste et compétitive qui nous fait croire que nous sommes des êtres séparés les uns des autres et que je dois attirer à moi la meilleure part du gâteau parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ça crée une physiologie aussi qui se ferme, qui se rétracte, je me referme sur moi-même en oubliant, eh bien, que les autres qui sont à côté de moi, ils ont également ces mêmes difficultés et qu'ils aimeraient recevoir autant d'amour que moi j'aimerais aussi en recevoir. Alors, d'où ça vient ça ? Eh bien, ça vient du fait que nous avons oublié notre partie, on va dire divine, mais dans un sens tout à fait moderne, c'est-à-dire que le spiritualiste disait il y a 2000 ans que toute la vie manifestée était issue d'un champ de conscience pure, d'une source unicitaire. Et aujourd'hui, c'est ce que confirment les physiciens quantiques quand ils s'intéressent donc à l'infiniment petit de la matière, eh bien, ils découvrent que c'est en réalité l'observateur que nous sommes qui provoquent l'effondrement des ondes, c'est-à-dire l'effondrement de signatures quelque part vibratoires que sont les atomes et les particules subatomiques, qui fait qu'en les observant, il y a cet effondrement de l'onde sous forme apparente de matière qui crée la réalité donc que nous observons. Et à la place de seulement, en fait, eh bien, croire ce que je vois, qui est la vision matérialiste, qui estime qu'en tant qu'être individuel, je peux être complètement objectif et observer mon environnement d'une manière neutre, eh bien, tout ça, ce rationalisme scientifique est un dogme qu'il est temps de laisser tomber parce qu'en réalité, c'est la vibration que moi-même j'aimais par mes croyances profondes, par mes émotions, par mes pensées, eh bien, qui crée la réalité que j'observe autour de moi. Et donc, je ne crois plus ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Et donc, en revenant à l'intérieur de nous pour y faire silence, parce que ce champ, en fait, d'infinie potentialité, il est dans le vide, dans le vide de nos cellules, dans le vide de nos atomes, dans le vide des particules atomiques, eh bien, ce vide, il représente plus de 99% de la réalité, mais on ne nous l'a jamais dit et on ne nous a jamais appris à se relier à ce vide. Et donc, une suggestion pour vous relier à ce vide qui est au-delà de vos pensées, c'est tout simplement de prendre un temps maintenant pour vous poser la question, mais d'où viendra ma prochaine pensée ? Et en prenant ce petit temps, eh bien, vous pouvez constater deux choses. D'une part, que pour beaucoup d'entre vous, ça va avoir ralenti ce flux des pensées, que d'autre part, vous allez avoir pouvoir pu l'attraper, je dirais, à sa racine, à son départ, avant qu'elle envahisse votre tête et que vous ne pouviez plus la maîtriser. Et en plus, eh bien, si vous êtes capable d'observer d'où vient la pensée, c'est que vous n'êtes pas cette pensée. Alors, vous êtes qui ? Ce sera la suite au prochain épisode. Merci beaucoup pour votre attention et pour recevoir tous mes partages avec autant de générosité. Donc, s'il vous plaise, merci de les partager, de les liker pour que le plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. A tout de suite !